Bonjour, nous sommes le jeudi 13 juin 2024 et nous allons parler des pixels de Google, les pixels 8, 8a, qui auront, grâce à une mise à jour qui sera déployée sous peu, l'accès à Gemini Nano. Pixel, Google déploie ses nouveautés et améliorations. Des nouveautés et des améliorations sont au programme pour les appareils pixels de Google. Actuellement, il y a jusqu'au 16 juin une offre spéciale faite des paires. Profitez de remises immédiates jusqu'à 250 euros sur les smartphones Google Pixel et jusqu'à 180 euros sur les montres connectées Pixel Watch du 8 au 16 juin inclus. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter. Un Pixel Feature Drop de juin dont le déploiement à d'or est déjà débuté et qui se poursuivra au cours des prochaines semaines. Gemini Nano n'est plus réservé au Pixel 8 Pro puisqu'il sera également disponible sur Pixel 8a, l'entrée de gamme, qui est dans les 500 euros, et Pixel 8 qui est un peu plus de 600. Le Pixel 8 est sorti un peu plus d'un mois de ça. Initialement réservé au Pixel 8 Pro, la version Nano du modèle d'IA Gemini débarque sur le Pixel 8 et Pixel 8a. Même s'il s'agit en l'occurrence d'une option pour les développeurs avec ses appareils légèrement moins performants, Gemini Nano se destine aux tâches effectuées directement sur le smartphone, y compris hors connexion. Il y a un impact sur la mémoire disponible. Afin d'activer les options pour les développeurs, il suffit de se rendre dans les paramètres et à propos du téléphone, puis d'enchaîner cet appui sur numéro de build et elle se retrouve ensuite dans les paramètres du système. Avec Gemini Nano et un fonctionnement sur l'appareil, Google souligne des résumés plus détaillés et téléchargeables les enregistrements de l'application enregistreur. La possibilité de détecter et d'inclure les noms des intervenants pour les transcriptions des conversations. Toujours plus de IA. Ils avaient fait, il y a un mois environ, lors de la conférence Google IA, une conférence axée exclusivement sur l'IA. On attendait d'autres informations, mais c'était que de l'IA sur tous les produits Google. Un bémol toutefois, l'anglais est pour le moment privilégié. C'est aussi le cas pour l'exportation des transcriptions et fichiers textes ou dans Google Docs. Bon, ça, par la suite, ce sera probablement dans d'autres langues. Il faudra attendre un peu. Hormis Gemini Nano, D'autres nouveautés pour la gamme des smartphones Pixel 8 sont en lien avec une mise à jour de l'application Localiser mon appareil pour une détection même si l'appareil est éteint ou déchargé pendant au moins 23 heures. Les données de localisation sont chiffrées et demeurent privées par rapport à Google. Avec le réseau Find My Device, les services de localisation et le Bluetooth doivent être activés en plus d'une connexion cellulaire ou Internet. Dans un autre registre, les Pixel 8 Pro, Pixel 8 et Pixel 8a peuvent afficher du contenu sur un écran plus grand via USB-C. D'accord ? Un autre bon point. Mirror to external display. C'est-à-dire faire effet miroir de l'écran du smartphone sur un moniteur. Jusqu'au Google Pixel 6. Le Pixel 9 sortira vers octobre-novembre de cette année. Pas uniquement pour les Pixel 8 et jusqu'au Pixel 6. Actuellement, il y a le Pixel 7a qui est à son plus bas prix de 360 euros. Là, comme vous pouvez le voir, jusqu'au 16 juin, il y a jusqu'à 250 euros sur les smartphones Pixel et 180 euros sur les montres connectés. Ici, d'autres modèles. Vous voyez le 8a à 549. Le 8 Pro qui est un peu plus onéreux dans les 800-900. Et vous avez le 8 qui a des caractéristiques, des specs bien supérieurs au 8a surtout au niveau de la protection de l'écran et coûtent une cinquantaine d'euros de plus pour le modèle 128 ou 110 euros de plus pour le modèle 256. Et ici, vous avez le 7a à 360 euros, son prix le plus bas. pas uniquement pour les Pixel 8 et jusqu'au Pixel 6. Un nouveau raccourci dans le journal des appels permet d'effectuer directement depuis celui-ci une recherche inversée du numéro de téléphone. L'appareil photo peut en outre identifier de manière automatique le meilleur moment d'une photo en HDR+. Google signale également un nouveau widget Google Home favori pour un accès plus rapide aux appareils connectés du foyer ainsi que l'arrivée de la détection d'accidents de voiture sur la montre connectée Pixel Watch 2. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. A la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501